... Fini le suspense sur la candidature du président Macky Sall à un second quinquennat en 2024 au cours d'une adresse à la nation bien attendue des Sénégalais le 3G dernier. Il a officiellement annoncé qu'il ne sera pas candidat à sa succession en février 2024. Ceux qui ne s'y attendaient pas ont été surpris par cette décision que nous allons analyser ce soir avec nos invités. Je reçois pour vous à ma droite Thierno Lido, il est journaliste à la radio Pulsar. Bonsoir. Oui, bonsoir Vanessa. Nous recevons également Abdoulaye Dianda qui est membre du Camarade, le cadre d'action des mouvements et associations révolutionnaires pour un accès au développement endogène. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Vanessa. Également bonsoir à Abdoulaye Dianda. Il est membre du Compile national et coordonnateur départemental de Fatigue pour le parti des serviteurs, un parti d'opposition sénégalais. Il a bien voulu répondre présent à notre invitation. Bonsoir. Bonsoir Vanessa. Alors le décor, il est campé et fidèle téléspectateurs. Sans plus tarder, place aux analyses. Alors la toute première question, elle vous revient à Lido Thierno Makissal qui est non partant pour la présidentielle 2024. Est-ce que c'est une décision qui vous a surpris personnellement ? Elle ne m'a pas surpris parce que, comme vous l'avez dit en introduction, nous ne soyons jamais la source de nos malheurs. Et je pense que c'est une question qu'on pourra aussi dire au président, généralement quand vous avez eu la chance d'être élu et que vous avez un mandat à respecter, essayez de tenir parole. Voilà. Peut-être que si vous tenez parole, vous n'aurez jamais de soucis. Malheureusement, bon, je ne sais pas, le pouvoir attire tellement que quand quelqu'un arrive au pouvoir, on a l'impression que tout ce qu'il avait fait comme promesse, il n'arrive plus à tenir. Et si on voit plusieurs chefs d'État africains sont dans cette logique. Alors, Makissal, pour ceux qui ont suivi, effectivement, on se rappelle qu'en 2012, entre deux élections, le premier tour et le second tour, il avait fait des promesses comme quoi, effectivement, il allait revenir à un mandat de cinq ans en quelque sorte. Bon, c'est vrai, s'il revenait à un mandat de cinq ans, n'oublions pas qu'il a été élu sur un mandat de sept ans. Donc, il a fait ses sept ans. C'est vrai, il a organisé son référendum constitutionnel en 2016 pour ramener le mandat à cinq ans. C'est vrai. Et donc, normalement... La Constitution lui permet de se représenter. Oui, la Constitution lui permet de se... C'est ce qu'il dit. Mais moi, je sais qu'il a fait deux mandats parce que c'est dans la même posture qu'Ablaiouad. Ablaiouad a été eu lui en 2000. Il a fait son référendum constitutionnel en 2001. Il a fait ses sept ans, c'est-à-dire de 2000 à 2007, après avoir modifié la Constitution. Donc, il avait un autre mandat maintenant de cinq ans, 2007-2012. Et en 2008, il a fait un référendum constitutionnel. C'est vrai, je ne sais pas qu'est-ce que les présidents sénégalais ont avec les référendums constitutionnels pour essayer chaque fois de toucher au mandat présidentiel. Alors, ce monsieur est parti déjà sur des promesses qu'il n'a pas tenues. Donc, vraiment, bon, le fait qu'il ait dit qu'il ne se présente pas, je trouve que c'est sage. Moi, je ne vois pas où le féliciter. Il n'a fait que respecter les textes qui régissent effectivement son mandat, si je peux dire. Il n'a fait que respecter sa constitution. Voilà. Même si on est habitué à cette gym classique de nos politiciens appuyés par des juristes. Et c'est ça qu'il faut faire toujours attention, parce que ce sont les juristes qui arrivent à développer certaines choses qui ne sont pas intéressantes du tout. Donc, les voies de la sagesse ont dominé celles de la tentation ? Oui, je pense que... Pour moi, je pense. Parce qu'avoir le Sénégal qui est en train de brûler, c'est vrai, c'est un beau pays, le Sénégal. Au-delà de mon pays, le Burkina Faso, le Sénégal est le pays où j'ai plus dormi. Donc, c'est un beau pays, le Sénégal. Quand on voit le Sénégal brûler de la sorte, c'est-à-dire à travers ses manifestations de jeûne, on ne peut pas être heureux. Alors, Abdou Faye, vous êtes de l'opposition sénégalaise, coordonnateur départemental de FATIC pour le parti des serviteurs. Alors, très brièvement, pouvez-vous nous présenter le parti des serviteurs ? Et est-ce que l'annonce de Makissal vous a surpris ? Rebonsoir, Vanessa. D'abord, je vous remercie de nous avoir permis de parler non seulement à nos concitoyens qui sont ici au Burkina, mais aussi de parler de manière globale au monde entier. Le parti des serviteurs s'est lancé dans la politique l'année dernière, en 2022, en avril 2022. On avait déclaré notre candidature aux élections législatives. Et grâce à Dieu, on a pu avoir la confiance de plus de 58 000 Sénégalais qui ont fait confiance au parti des serviteurs, mais aussi à notre président, Papa Djibirifal, à être député à l'Assemblée nationale. Et depuis ces élections aussi, on est dans la même dynamique de parler aux Sénégalais, de prendre position aux côtés des Sénégalais, mais aussi de leur faire comprendre que c'est maintenant ou jamais de faire partir cette politique qui a toujours été très mal faite au Sénégal, mais aussi en Afrique. Maintenant, concernant la décision du président Makissal, d'abord, on peut saluer la décision, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut féliciter. Et on peut le saluer, parce qu'il a juste respecté la Constitution, mais aussi il a respecté sa parole. Donc tout ce que nous pouvons dire là-dessus, c'est qu'il a respecté la Constitution et aussi sa parole, qu'il a donnée depuis qu'il est président. Il en a parlé une multitude de fois qu'il ne fera que deux mandats. Est-ce que vous considérez justement cette parole respectée comme étant une première victoire avant l'échéance de 2024 ? Bon, on peut dire que c'est une première victoire, parce qu'il y a d'autres exigences que nous avons à l'endroit du président Makissal, à savoir permettre d'avoir une élection au Sénégal, une élection transparente, mais aussi inclusive. Je dis bien inclusive. Donc nous demandons au président Makissal, il a déjà pris une décision très sage, maintenant, il reste à savoir maintenant quelles seront les conditions de participation aux élections présidentielles de 2024. On rappelle encore que le Sénégal est au-delà de sa personne, comme il le rappelle toujours, de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir créer une élection présidentielle transparente, inclusive. Alors, si l'opposition salue cette décision et la considère justement comme une première victoire d'étape, d'un autre point de vue, Abdoulaye Dianda, est-ce qu'on peut considérer que l'opposition a perdu son procès d'intention contre Makissal ? Merci encore. Personnellement, je ne verrai pas les choses ainsi. Encore une fois, contrairement au doyen Lido, moi je pense qu'il faut le féliciter. Parce que voyez-vous, la gouvernance politique, la démocratie, elle est tellement complexe, parce que justement ça parle de la vie de nos concitoyens, elle est tellement complexe qu'on ne peut pas légiférer tous les domaines de la vie. C'est pour ça d'ailleurs que, vous-même vous l'avez dit, les voix de la sagesse ont pris le dessus sur, j'ai envie de dire, la volonté d'un individu. Et en cela, moi ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé dans notre pays, ici en 2014. C'est vrai qu'il y a eu une insurrection, mais avant, quand vous regardez effectivement la Constitution, il y a matière à débat, et c'est pour ça que les juristes trouvent quand même des arguments pour dire qu'ils avaient la possibilité de se représenter. Lido l'a démontré ici, il a fait deux mandats, ça s'arrête là. Mais il se trouve que c'est une question de texte. Et le texte, chacun peut l'interpréter comme il veut. Par contre, là où il faut le féliciter, c'est parce que justement, il a fait intervenir les voix de la sagesse. Vous savez, en politique, c'est surtout, surtout des questions d'éthique. Il a parlé de la parole donnée. Quand vous n'avez pas d'éthique, quand vous n'avez pas de morale, peu importe les textes que vous disposez ou qui régissent la vie de votre pays, on trouvera toujours des juristes pour ça. Je vais peut-être vous faire, les juristes aussi sont là pour ça. Il faut bien qu'ils trouvent des arguments pour légiférer, pour expliquer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, moi je les félicite tout simplement parce qu'après tout, il a écouté, j'ai envie de dire, la voix du peuple, mais il a aussi écouté sa propre voix. Et c'est une question d'éthique qu'il faut saluer. Justement parce que, si ça n'était rien du tout, on n'en serrait pas là à discuter. C'est parce que quelque part, c'est un événement. Ce n'est pas un non-événement, c'est un événement. Et là où il faut saluer, il faut féliciter. Il y a des dizaines de morts. Bien avant que cette décision soit rendue publique. C'est là où j'allais en venir. C'est regrettable. Déjà le fait de laisser suppiter énormément, le fait d'être quoi qu'on dise à la base de toutes ces manifestations qui ont occasionné tant de morts, même si c'était un seul mort, c'est déjà regrettable. Et malheureusement, c'est arrivé, il faut regretter ceci. Il faut même condamner. Mais encore une fois, en même temps que l'on peut accuser Macky Sall d'avoir trop attendu avant d'annoncer sa non-participation aux élections, il faut aussi dire qu'en face, on a aussi une opposition qui, pour un oui ou pour un non, appelle à descendre à la rue. Et ça aussi, c'est une responsabilité qui est partagée. Est-ce que Macky Sall n'est plus candidat ? C'est un fait. Mais maintenant, la question qu'on se pose, c'est qui pour endosser ces dizaines de morts ? Qui va endosser la responsabilité ? Mais vous savez, comme on le dit, la politique, c'est le domaine par excellence de l'impunité. Que ça soit, regardez, que ça soit les crimes économiques, même les crimes de sang, généralement, c'est quelque chose... On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Qui a endossé les 3 000 morts dont on a parlé ? Finalement, personne n'a endossé. Vous voyez, c'est le domaine par excellence de l'impunité de la politique. Alors, peut-être que les politiciens vont aller aux élections au Sénégal en février, je pense, 2024, l'année prochaine. Ils vont aller et ça va passer. Et finalement, ceux qui ont perdu, qui sont peut-être sortis dans la rue et qui ont perdu la vie, c'est en quelque sorte... Je ne sais pas, je ne vais pas perdre le profit, mais ça part comme ça. Donc, ça, c'est ce que je peux dire sur ce plan. Alors, un peu revenir sur ce que Dianda disait, que les textes... Moi, je ne suis jamais d'accord avec ça. Aucun texte n'est mauvais. C'est ceux qui manipulent les textes qui posent problème. Sinon, pour ceux qui connaissent l'histoire du Sénégal, ils sont à l'ère 4e président. De 1960, je pense, jusqu'à maintenant, il y a eu 4 référendums. Le premier, c'était en 1963, le deuxième, en 1970. Ça, c'était avec le président Senghor. Abdou Dioufli n'a pas fait, je pense, de référendum. C'est l'autre qui a fait, Ablayouad, en 2001, qui a fait le référendum après son élection pour limiter le nombre de mandats. Mais on a vu la gymnastique qu'il a eu à faire. Et Makissal aussi reprend la même gymnastique qu'Ablayouad. Ablayouad. Donc, aujourd'hui, maintenant, qui pour endosser ? La question est très intéressante. C'est pour ça, effectivement, la justice doit jouer son rôle. On nous parle dans nos pays que la justice est indépendante. Mais les hommes politiques, notamment ceux qui gèrent nos pays, commettent des actes et, généralement, ils ne sont pas jugés. Même quand ils sont jugés, peut-être qu'ils ne sont pas condamnés. Voilà. Ce sont des situations peut-être qu'il faut, sur lesquelles il faut beaucoup réfléchir. Et je comprends que certains disent non, je ne vais jamais mourir pour un politicien. Parce que si vous mourez pour un politicien, vous avez perdu. Donc, pour moi, je ne vois pas qui va endosser ça. Finalement, je ne vois pas. Alors, Abou Fay, l'autre doute également que les Sénégalais, et peut-être les observateurs de la scène politique sénégalaise ont, c'est est-ce qu'il faut croire en la parole donnée ? Est-ce qu'on a vu des cas en Afrique ? D'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais un peu rebondir sur la question que vous avez posée à mes confrères. Pour les descentes ou bien les manifestations qui ont eu récemment, il faut préciser que ce n'était pas dû à la revendication de la notre candidature du président Macky Sall. Parce que récemment, l'opposition s'est rassemblée dans un mouvement appelé F24. Et ce F24-là, nous, on a fait partie des serviteurs. Maintenant, ce F24-là n'a jamais appelé à ce qu'il y ait des manifestations non autorisées ou bien des manifestations dans lesquelles on peut saccager des biens publics ou bien quelque chose comme ça. On a appelé à des manifestations pacifiques. Soit ils étaient autorisés ou bien ils n'étaient pas autorisés. Pourquoi ? Après, elles n'étaient pas autorisées d'ailleurs. Donc, ces manifestations n'étaient pas dues à la revendication de la non-candidature du président Macky Sall. C'est le F24 qui revendiquait, qui a rassemblé tous les membres de l'opposition et de la société civile, qui revendiquait la non-candidature du troisième candidature de Macky Sall. Mais on avait appelé à des manifestations pacifiques. Il y avait des manifestations qui ont été autorisées mais il y en avait qui ont été refusées. Ce sont tout de même tenues malgré qu'elles aient été refusées. Oui, mais quand nous, le F24, je précise bien, le F24 n'a jamais fait une manifestation, n'a jamais insisté à faire une manifestation qui n'a pas été autorisée. Ça aussi, donc les manifestations que vous aviez vues au Sénégal ne seraient pas dues à cette cause. Cela dit, personne n'est responsable de ces manifestations. Maintenant, ces manifestations, il faut préciser que c'est une partie de l'opposition qui revendique quelque chose qui leur revient peut-être, à savoir la candidature de leur leader, à savoir Ousmane Sonko et son problème avec la justice, avec le gouvernement du Sénégal. C'était dû à ça. Donc, ces manifestations-là, ce n'était pas dû à la revendication de la non-candidature du président Macky Sall. Ça aussi, c'est bon à préciser. Maintenant, pour revenir à votre question, la parole donnée pour nous, parce que déjà, je me dis toujours qu'avant la politique, nous, on est d'abord des voisins, on est d'abord des parents, mais en plus, on est musulmans. On croit en Dieu et aussi cette croyance en Dieu. Dieu a un peu organisé notre vie de telle sorte qu'il y a des textes à respecter. Donc, avant tout, la parole donnée, c'est quelque chose d'humain, mais aussi, c'est quelque chose qui doit être respecté dans le point de vue d'un croyant. Donc, la parole donnée, non seulement... Tu me dis la parole donnée est sacrée. Absolument. Absolument. Donc, le président Macky Sall, pour ne pas manquer de respect à notre président, le président Macky Sall a respecté la Constitution, mais aussi a respecté sa parole donnée. parce qu'il a tant précisé qu'il fait son second mandat et qu'il dit second dit dernier mandat. Donc, il l'a même écrit dans son livre Sénégal au cœur qu'il avait écrit récemment. Donc, il a précisé, il précise que je suis, je fais mon second et dernier mandat. Donc, il n'avait pas... Nous, on a toujours soutenu, nous, le serviteur, on a toujours soutenu que le président Macky Sall ne briguera pas un troisième mandat parce qu'il a insisté, il l'a dit, il l'a redit. Donc, aujourd'hui, on n'est pas dans la logique des gens qui disent que peut-être ça leur a soutenu ou bien on doit le féliciter. Bon, d'un autre côté, on peut dire qu'on peut le féliciter, mais pour moi, franchement, ce n'est pas à féliciter. On peut juste le saluer. Alors, Aboulaye, Dianda, le syndrome Ouattara, beaucoup craignent que cela se reproduise au Sénégal. Déjà, moi, moi, je, moi, je, à nos hommes politiques, à l'homme d'État, Macky Sall, précisément. Je ne souhaiterais pas qu'il y ait ce syndrome parce qu'après, tout aussi, je comprends bien ce syndrome Ouattara et après, il y a eu des disparitions et finalement, bon, mais donc, je, je, il n'y a plus de dauphins donc je reviens. mais non, je crois quand même, encore une fois, je cite Lido qui a rappelé quand même l'histoire politique sénégalaise où il y a quand même eu plusieurs fois des alternances qui se sont bien déroulées. Je veux encore croire une fois que les choses vont bien se passer en février 2024 parce qu'après tout, il y va de l'intérêt du Sénégal mais il y va aussi les peuples africains. Donc, moi, je vais simplement botter en touche pour le syndrome Ouattara. Je ne le souhaite pas d'ailleurs parce que ce n'est pas un bon cas d'école pour nos parties. Mais on entend même dans ce discours qu'aucun dauphin, aucun nom n'a été donné. Actuellement, il y a beaucoup de supputations sur les noms qui tournent. je peux donc en citer trois notamment il y a Amadou Ba l'actuel premier ministre il y a Abdoulaye Daouda Diallo l'actuel président du conseil économique et social et environnemental il y a Ali Ndiaye qui est l'actuel ministre de l'agriculture. Voilà, donc ce sont ces trois noms qui circulent actuellement avec aucune précision. Oui, c'est vrai encore une fois je dirais que c'est assez regrettable parce que c'est tout ça l'absence ou l'invisibilité justement du dauphin qui a fait croire à une certaine opinion au Sénégal que Macky Sall s'apprêtait pour un troisième mandat c'est voyez-vous c'est un peu le côté qui pêche dans nos pratiques politiques et on ne peut pas comprendre qu'un parti légalement constitué qui est arrivé au pouvoir de mandat 12 ans et qu'au soir donc de son deuxième et dernier mandat on ne voit même pas poindre le bout de nez de qui que ce soit ça aussi ça ne s'est pas fait pour justement perpétuer les bonnes pratiques en politique vous verrez que si les choses restent à l'état de plus en plus on s'approche donc de l'échéance de février et plus les ambitions vont naturellement s'éguiser et il n'est pas exclu qu'il y ait de l'implosion au sein du parti au pouvoir et bien sûr avec tous ces partis qui le soutiennent ces partis ces acolytes comme on aime le dire donc moi j'estime qu'au-delà du cas sénégalais il y a encore une fois de la matière à retravailler nos pratiques politiques si véritablement nous avons fait le choix de la démocratie alors on va évoluer dans le débat avec le sort d'Ousmane Sonko cet opposant charismatique qui est sous les feux des projecteurs depuis plusieurs mois et qui a donc été cité dans deux procès différents mais dans celui du procès Aguissar il a été condamné à deux ans de prison ferme alors la question est est-ce qu'il y a encore des possibilités que Ousmane Sonko soit candidat ou est-ce qu'on s'achemine vers une élection sans Sonko bon effectivement là c'est un peu difficile étant au Burkina Faso ne suivant pas très bien l'actualité judiciaire sénégalaise on peut dire que c'est un peu compliqué mais peut-être qu'on peut faire des supputations dire tout simplement peut-être que Sonko est le point de fixation de Makissal est-ce que d'ici la fin de son mandat est-ce qu'il va travailler dans le sens que peut-être Sonko puisse être candidat peut-être il se dira je ne serai pas candidat mais Sonko ne sera pas candidat aussi c'est vrai comment je peux dire ça les dispositions judiciaires concernant Sonko je ne les maîtrise pas mais mon problème c'est que le président Makissal comme vous l'avez dit j'ai l'impression qu'il patrimonialise tout ce qui se passe au Sénégal regardez ce qui se passe avec la justice combien d'opposants il a eu à enfermer parce que bon moi la conception que j'ai du pouvoir je ne peux pas accepter le comportement des hommes politiques parce que moi la conception du pouvoir le pouvoir c'est plutôt l'appareil d'état qu'on essaye d'avoir quand on l'a pour mettre en oeuvre les aspirations d'un peuple mais malheureusement ces présidents quand ils arrivent au pouvoir on dirait qu'ils font de l'appareil d'état un instrument pour sanctionner leurs opposants en tout cas on n'a plus la possibilité de dire autre chose tout ce qui ne plaît pas au président ils utilisent cet appareil là pour autre chose pas pour le développement du pays ou bien pour travailler dans le sens des aspirations du peuple alors s'ils étaient dans cette logique alors le fait d'avoir déjà un mandat on s'est dit non je termine mon mandat je m'en vais et je laisse la place à une autre personne mais les chefs d'état ne raisonnent pas comme ça nos chefs d'état il faut forcément que ça soit forcé pour qu'ils partent alors donc je me dis que peut-être qu'il se dira s'il est revenu de meilleurs sentiments c'est à cause de son co je ne serai pas candidat donc je ferai peut-être tout qu'il ne soit pas candidat alors on connaît est-ce que l'opposition a la possibilité de faire inverser ce point de vue là que vous venez d'expliquer parce que si elle décide d'aller aux élections mais de manière inclusive en demandant qu'on ait la possibilité qu'il soit candidat ça aussi c'est une autre oui peut-être si Macky Sall avait forcé pour être candidat l'opposition pouvait être unie mais déjà si il n'est pas candidat l'opposition peut-être se dit quel que soit le candidat du parti de Macky Sall on pourra faire face et vous savez c'est une question aussi d'intérêt malheureusement la politique sur notre continent parce qu'il y a des opposants peut-être qui ne seront pas actuellement avec toute cette actualité nous autres qui ne sommes pas au Sénégal nous connaissons plus son co que les autres opposants sénégalais donc peut-être que dans son pays il bénéficie peut-être je ne sais pas je ne suis pas au Sénégal mais peut-être qu'il bénéficie en tout cas de la sympathie voilà compte tenu des difficultés dans lesquelles il est face au président qui est au pouvoir peut-être qu'il bénéficie de la sympathie et certains opposants sûrement ils ne sont pas contents de ça ça c'est sûr et certains ils se sentent des humains parce que l'être humain aussi peut effectivement avoir certains sentiments donc si Macky Sall n'est pas candidat ils diront peut-être le boulevard est là pour tout le monde donc pourquoi privilégier Sonko et on a vu certaines prises d'opposition de certains politiques qui disaient non que les méthodes de Sonko ils n'adhèrent pas à ces méthodes vous voyez déjà donc moi je ne sais pas franchement c'est les problèmes judiciaires je ne sais pas mais c'est que je sais qu'en Afrique l'indépendance de la justice c'est un leur tout président qui est au pouvoir gère la justice comme il a envie donc s'il a quelqu'un qu'il veut écraser à travers la justice il le fera alors on a cette affirmation de Ousmane Sonko quelques jours justement après la décision de Makissal avant de vous donner la parole à Abdou Fay il a donc affirmé ceci il n'y aura pas d'élection dans ce pays ou alors ce sera dans un chaos indescriptible si des combines judiciaires si par des combines judiciaires autant pour moi le président Makissal voulait empêcher ma candidature alors un candidat à la magistration suprême qui tient de tels propos c'est assez grave il dit qu'il n'y aura pas d'élection ou ce sera le chaos général mais justement oui par exemple là ce n'est plus une question des populations mais c'est une question d'individus entre eux voilà comment quelqu'un peut dire qu'il n'y aura pas d'élection si réellement tu es dans les liens de la justice et peut-être tu es reconnu coupable bon c'est vrai qu'il a ajouté un mot les combines c'est pour ça à faire des hommes politiques on ne peut pas avoir une position fixe en disant oui il est coupable on sait que tout est possible donc ça dépendra de la justice sénégalaise si elle est réellement indépendante elle va traiter le dossier de façon indépendante mais si elle n'est pas indépendante aussi vous voyez la difficulté voilà et tout ça quand il dit qu'il n'y aura pas d'élection c'est quoi c'est le peuple on va mettre encore dans les rues pour des manifestations des gens qui vont mourir c'est pour ça je vous dis j'ai des difficultés à dire à aimer les hommes politiques surtout ceux qui gèrent le pouvoir tout de suite vous parlez des discours moi je n'ai jamais fait confiance au discours des hommes politiques qui gèrent le pouvoir d'Etat je n'ai jamais fait confiance parce que je sais que beaucoup sont des opportunistes ils essayent de s'adapter à des situations au fond de ce qu'ils disent c'est pas ce qu'ils pensent au fond d'eux alors Abdou Fay est-ce que vous êtes le parti des serviteurs dont vous êtes membre est dans cette dynamique de avec son coup ou pas d'élection nous les serviteurs nous sommes dans la dynamique où on demande au président Maxel à respecter d'abord la liberté de la justice et laisser la justice faire son travail proprement mais aussi dans la dynamique d'une élection inclusive par contre on n'a jamais demandé à la population de sortir dans la rue de combattre pour un homme de se faire tuer pour un homme ça on le déplore on n'est pas du tout dans cette dynamique de brûler un pays ou bien pour atteindre notre objectif jamais on n'est sans on sera dans cette dynamique mais vous aurez votre candidat pour février 2024 Inch'Allah le serviteur a déjà un candidat qui s'appelle Papa Djibril Fall qui est actuellement député à l'Assemblée nationale et donc nous on a déjà notre candidature et on est déjà sur le terrain en train de travailler là dessus alors je parle toujours du Sénégal avec le mystère sur le dauphin de Makissal mais le suspense également qui plane sur le plan B de l'opposition Abdoulaye Dianda Merci Si toutefois Sonko n'était pas candidat Permettez-moi déjà de réagir sur parce que le propos de Sonko que vous avez cité ici il a été interviewé sur un média je l'ai personnellement suivi mais c'est c'est regrettable parce que quand vous regardez toute la démarche de Sonko c'est un rapport de force qu'il essaie d'établir avec le pouvoir en place or on sait qu'en démocratie c'est plutôt le compromis politique soit-il qui devrait être si vous voulez encouragé à l'heure actuelle si la justice ne se dédie pas ou si il n'y a pas un dialogue politique qui va lever tous les handicaps supérieurs sur lui moi je ne vois pas comment son groupe est candidat ça vous me c'est très clair maintenant il y a beaucoup qui évoquent la question d'une probable grâce présidentielle bon oui mais qui va certainement être la conséquence d'un dialogue politique et je crois malheureusement c'est un dialogue je crois qu'il a commencé et je crois qu'il y a une partie de l'opposition qui avait déjà été fait et ce dialogue est fini aussi voilà et lui il ne faisait pas partie de ce dialogue l'opposition radicale la majeure partie de la population de l'opposition n'était pas dans ce dialogue tout à fait donc là si on reste dans les rapports de force ça va être difficile pour Songo maintenant plan B moi je ne sais pas si fondamentalement on va aux élections avec Songo moi personnellement je ne les vois même pas vainqueurs ça au moins c'est sûr alors un plan B pour l'opposition je ne vois même pas cette opposition parler de la même voix alors on a vu avec tout de même une force de mobilisation oui c'est pour ça je vous ai dit c'est le rapport de force vous savez quand vous êtes dans l'activisme politique naturellement les médias viennent à vous parce que quelque part vous créez de l'actualité de l'information ainsi de suite ainsi de suite mais je ne suis pas sûr que comme souvent on le voit au Burkina ici vous avez même des organisations de la société civile qui arrivent à faire des manifestations houleuses par moment mais quand vient le moment de porter le bulletin dans l'urne les résultats sont autres donc moi personnellement je vois quelqu'un comme Idrissa Sec qui n'est pas quand même un point léger sur la scène politique sénégalaise et donc moi l'un dans l'autre je suis d'accord que son cours c'est l'incarnation c'est l'espoir d'une jeunesse qui est en ébullition qui veut le changement qui veut la rupture avec une certaine pratique politique mais encore une fois moi je regrette un peu la façon le rapport de force qu'il veut forcément établir en allant à l'affront avec le pouvoir ensuite vous verrez que sauf erreur ou omission de ma part à chaque fois que j'écoute Sonko il parle très peu de son propre projet de société on ne peut pas baser sa campagne si vous voulez sa politique sur les échecs du parti au pouvoir il faut aussi dire par moment qu'est-ce qu'on a quel est le rêve qu'on veut vendre au Sénégalais c'est ça aussi il me semble les bonnes pratiques en politique alors cela est bien dit alors Lido Thierno Makissal donc qui n'a pas nommé de dauphin qui n'a pas officiellement présenté un dauphin est-ce que vous estimez que c'est une bonne ou une mauvaise stratégie politique pour les présidents africains c'est difficile de voir un dauphin parce que il y a eu un petit problème qui s'est passé quand ils ont renouvelé leur assemblée nationale et je pense bien qu'il y a eu une dame qui a eu à se plaindre par exemple au poste du président de l'assemblée elle a dit que finalement c'est un choix personnel de Makissal et puis en quelque sorte elle n'était pas contente effectivement donc vous voyez déjà cela pose un problème et nous sommes l'élection au Sénégal aura lieu en février 2024 alors ça fait dans 7 mois et dans 7 mois même si vous êtes le parti au pouvoir il fallait au moins être sûr de votre candidat qu'il commence effectivement le travail bon c'est vrai le président était dans des hésitations sauf que la dernière fois il est sorti il dit qu'il ne sera pas candidat maintenant combien de temps ils vont prendre pour avoir ce dauphin qui va aller vers les populations qui va pouvoir effectivement rassurer ces populations et être sûr de faire un bon travail alors toute la question est là parce que si jusqu'à présent il n'y a pas quelqu'un de disparaît que Makissal a quelqu'un s'il n'est pas candidat sûrement lui il a quelqu'un mais de toute façon cette personne ira vers tous les Sénégalais donc c'est vrai un parti au pouvoir il y a une machine électorale mais il faudra que tout le monde tire dans le même sens dans le parti au pouvoir si effectivement pour des intérêts personnels tu obliges tu imposes quelqu'un et les autres ne veulent pas de lui même dans le même parti il risque d'avoir des problèmes et peut-être que ça peut être un échec à l'élection présidentielle à venir je pense qu'une élection présidentielle ne se prépare c'est vrai même quand on est au parti un parti au pouvoir elle ne se prépare mais à l'instant présent on a l'impression que le parti au pouvoir si Makissal n'est pas candidat ils n'ont pas effectivement en tout cas quelqu'un connu par tout le parti que c'est lui qui va nous représenter peut-être c'est seulement Makissal qui connaît qui va peut-être et là ça sera imposé aux autres quelqu'un et imposé c'est pas sûr que ça passe on a donc on est loin d'être totalement d'avoir fini justement avec le dossier sénégalais oui le dossier sénégalais surtout sur ce volet politique c'est un feuilleton qu'on va suivre même si c'est de loin nous on va le regarder parce que c'est toujours intéressant de tirer des exemples un peu partout mais malheureusement les choses se ressemblent en Afrique c'est presque pareil dans tous les pays c'est presque pareil en politique c'est presque la même chose vous avez un opposant à qui vous faites confiance quand il arrive au pouvoir il vous déçoit vous avez quelqu'un qui vient au pouvoir qui fait des discours après il vous déçoit au fait c'est la même chose ce que lui il a fait au Sénégal à travers des promesses on a vu le président Gambien Barrault qui avait fait des promesses en 2018 je laisse le pouvoir à l'autre composante de la société civile qui avait ça il n'a pas tenu on a vu Talon qui nous avait dit un mandat seulement est intéressant mais maintenant Talon au Bénin il ne parle pas pour un mandat mais lui il parle pour deux ensuite on se réfugie oui c'est la justice c'est le conseil constitutionnel voilà au fait ce sont ces genres de trucs voilà peut-être que je suis souvent pas étonné mais quand peut-être les occidentaux nous regardent ils ont l'impression qu'on fait du théâtre la politique on fait du théâtre dans nos pays et puis ils ont tout à fait raison alors comme l'occasion se prête on va faire un tour de table sur l'actualité au Gabon c'est l'actualité de ce jour Ali Bongo qui est donc candidat à un troisième mandat oui est-ce que vous l'aurez cru ? c'est vrai compte tenu de beaucoup de choses c'est vrai mais bon chez eux le pouvoir ça appartient à une famille donc ça ne se discute pas un héritage voilà c'est un héritage donc finalement donc c'est vrai nous je suis loin du Gabon peut-être que je peux penser c'est pas normal peut-être que les Gabonais se sentent dans ça que ce soit une famille qui les dirige si quelqu'un ceux qui sont aptes à aller voter quelqu'un sont d'accord et vivent à cette leur situation c'est vous de l'extérieur vous ne pouvez rien dire d'autre que les regarder peut-être le jour qu'ils auront marre de la famille ils vont trouver une autre solution oui alors le troisième mandat un virus qui est visiblement très très contagieux n'est-ce pas Abdou ? on peut dire que c'est regrettable ça a été notre combat au Sénégal et quel que soit le pays qu'il y aura ce genre de problème nous on va le dénoncer jusqu'à la dernière énergie et on ne peut pas dire que parmi des millions de Gabonais il n'y a qu'une seule personne ou bien qu'une seule famille qui peut gérer ce pays il y a des jeunes il y a des diplômés il y a des cadres dans ce pays là il y a des personnes aptes à gérer ce pays donc on le déplore et on demande on demande à notre papa de vouloir bien respecter cette population respecter cette jeunesse respecter aussi ces cadres qui sont dans ce pays qui sont aptes à diriger un pays de laisser le flambeau et d'essayer de remonter les choses plus haut alors de la dianda l'histoire se répète au Gabon malheureusement moi j'aurais aimé que des pays comme le Gabon choisissent par exemple d'être un régime monarchique là au moins il n'y a rien à dire le monarque est là on sait que dès qu'il accède il faut attendre ça on ne peut pas étonnellement tricher avec la démocratie la démocratie ce n'est pas seulement des élections c'est aussi l'alternance c'est aussi cette circulation des élites c'est le développement mais lorsque on a l'impression que finalement c'est une chance à garder c'est une patrimonialisation vraiment c'est le Gabon il est seul à lui seul le concept de patrimonialisation du pouvoir et ensuite quand vous regardez un peu son état physique il est clair qu'il incarne certainement le pouvoir mais la gestion au quotidien c'est certainement un clan qui est toutou et qui finalement c'est ce clan qui dirige et non pas le candidat même qui a été ou qui aurait été élu c'est regrettable et je crois que il va falloir que nos pays africains nous au Burkina par exemple qui sommes dans une démocratie en construction même si pour le moment nous sommes dans une transition mais je crois que ça viendra il ne faut surtout pas regarder ces mauvais exemples là et essayer de vouloir les transposer c'est pas c'est pas acceptable c'est pas admissible et c'est pas du tout quelque chose qu'il faut encourager Alors nous allons poursuivre avec le deuxième sujet inscrit alors du jour de ce débat le verdict du procès appelle à incendier le palais du Mourounaba a été prononcé le 7 juillet dernier Marcel Tancouano principal accusé écope de 4 ans de prison et 5 millions d'amendes le tout ferme les prévenus Pascal Zaïda Abdelkarim Baguian d'Ilota sont condamnés à 30 mois fermes avec 2 millions d'amendes chacun les journalistes Loukman Sawadougo et Alain Traoré ainsi que l'acteur de la société civile Bukhari Konombo ont été relaxés au bénéfice du doute retour sur ce verdict avec Adja Diallo Actuellement nous n'avons pas d'information officielle à ce sujet là donc nous attendons d'être saisis par éventuellement un juge d'instruction si tant est qu'il y a une information qui a été ouverte nous attendons d'être saisis officiellement et nous aviserons ainsi que nous l'avons déjà fait dans le cadre de ce dossier là La joie était inestimable chez les familles des relaxés venues assister à cette étape cruciale du procès La maire du journaliste Alain Alain très émue remercie le tout-puissant Je suis très heureuse J'ai fait plusieurs jours sans manger ni dormir Je remercie le Seigneur Je suis très heureuse Je suis très heureuse Je suis très heureuse Maître Paul Quéré le conseil de Marcel Tanguano et de Lothar absent au tribunal pour le verdict a été joint au téléphone par la rédaction de Bookina Info Selon lui la peine de ses clients est excessive par rapport à ce qui leur est reproché Ils comptent donc se tourner vers le juge d'appel pour obtenir gain de cause Les prévenus sont tous condamnés solidairement au débat et disposent de 15 jours pour faire appel s'ils ne sont pas satisfaits du verdict qui a été rendu Voici donc pour le verdict prononcé dans le cadre de cette affaire Je poursuis ce débat avec deux invités Lido Thierno et Abdoulaye Dianda Alors la parole elle vous revient Lido Quel commentaire est-ce que vous faites du verdict prononcé ? Pour le commentaire sur le verdict je pense que je n'ai pas beaucoup de choses à dire Est-ce que la sentence a été lourde ? Non Je ne peux pas aussi dire si la sentence a été lourde ou pas Moi ce qui me rend heureux c'est qu'il y a eu procès Et moi j'ai toujours dit la justice va avancer en tenant des procès parce que c'est vrai ici au Burkina Faso nous on se contente de voir quelqu'un qu'on a envoyé en prison Donc on te dit effectivement c'est dans le cadre de l'instruction il est en prison pour quelques temps après ça mais généralement il y a beaucoup de dossiers pour lesquels jusqu'à présent il n'y a pas eu de procès Alors que le procès arrive à situer l'opinion le procès permet à l'accusé de se défendre et permet aussi de l'autre côté le procureur de lui dire voilà ce qui t'est reproché et là toute l'opinion est au courant de ce qui se passe donc le fait qu'on tienne un procès déjà c'est quelque chose à saluer alors sur le fond en quelque sorte bon pour les peines ou les choses je ne suis pas un juge le juge a décidé de leur donner ces peines en tenant compte peut-être de ce qu'ils ont eu à faire bon on ne peut que prendre acte et puis simplement dire que quand tu poses un acte dans la vie il faut toujours assumer tu assumes ton acte que tu as posé c'est vrai si ton acte t'amène devant les tribunaux tu vas aller peut-être essayer de te défendre bon et les autres aussi te diront peut-être voilà ce que tu as fait à l'issue de ça les textes disent par exemple tel acte est condamné à telle peine donc sur ce plan je ne peux pas dire la peine elle est grande elle est petite moi je me fie à ce que le juge a eu à faire et puis je me dis bon bon il faut peut-être sinon ce qui moi me ravit dans ça c'est le fait que le procès s'est tenu imaginez dans ce procès il y a des personnes qui ont été relaxées imaginez si on les avait jetées en prison en disant le procès aura peut-être lié dans 5 mois donc ces personnes qui ont été relaxées allaient rester en prison pendant 5 mois alors qu'en tenant le procès là on arrive à voir celui qui que le juge reconnaît comme coupable de l'acte qui lui est collé il va aller purger sa peine celui que le juge aussi reconnaît effectivement que ce n'est pas ça comme on le dit il est libéré et je pense que si tous les dossiers que nous avions en justice au Burkina si on avait des procès ça allait instituer l'opinion et ceux qui sont accusés aussi allaient être institués si tu es réellement reconnu coupable des faits là tu vas en prison si tu n'es pas reconnu coupable tu es relaxé alors à Boulaye Dianda on a vu les réquisitions du parquet 5 ans ferme et 5 millions d'amendes pour la plupart sauf pour Marcel Tancouano qui avait copié en termes de réquisition de 5 ans de prison ferme et 10 millions d'amendes on voit ici qu'il y avait des peines qui vont de 2 à 4 ans maximum le tout ferme avec des amendes qui vont de 5 millions à 2 millions voilà donc est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu une certaine clémence de la part du tribunal j'avoue que vis-à-vis des faits qui lui ont été reprochés parce que c'est c'est assez gravissime que de vouloir intenter ou s'attaquer ou en tout cas organiser des attaques sur le palais pas forcément parce que c'est le mot mais c'est parce que c'est un leader vous voyez et donc ça déjà c'est assez grave et si les choses effectivement devaient aller à leur bout c'est clair qu'il y aurait des morts d'hommes donc moi je pense que je ne parlerai pas de clémence du tribunal parce que bon je ne souhaite pas voir mon semblable privé de sa liberté mais là il faut au moins s'avouer qu'il y avait quand même matière à sanctionner et je crois que c'est ce que le tribunal a fait alors au-delà donc du fait que effectivement la tenue du procès en elle-même est quand même une victoire c'est aussi la consécration du règlement de certaines questions par les voies judiciaires il faut aussi dire à l'attention de l'opinion que contrairement à ce que nous pensons tout ce que vous faites dans votre portable même seul dans une chambre peut effectivement vous attraper parce que on ne le dit pas assez mais il faut aussi dire que c'est aussi une preuve que nos services de sécurité ont quand même atteint un autre niveau en matière donc de renseignement d'informations sécuritaires ainsi de suite alors l'autre aspect c'est vraiment malheureux que ce soit j'ai envie de dire des leaders d'opinion des responsables de la société civile qui ont quoi qu'on dise ont contribué à animer la vie publique pendant un certain temps et qui malheureusement se retrouvent mêlés sinon même sont des cerveaux de ces faits-là et comme je suis avec des journalistes vous avez deux autres c'est vrai ils ont été relaxés au bénéfice du doute mais j'avoue quand même que d'une manière ou d'une autre leur crédibilité leur notoriété au sein de la vie publique forcément ça va prendre un coup parce que ainsi va aussi le Burkina au-delà de ce que la justice dit il y a les suppitations j'ai envie de dire entre groupes entre groupes et forcément quand vous suivez même les réactions sur les réseaux sociaux vous vous rendez compte que pour une certaine opinion il y aura des gens qui vont avoir du mal à remonter la pente comme on l'a dit et donc j'avoue que il y a quelque chose qui me reste quand même à travers de la gorge je pense parce que je vais raisonner en citoyen ordinaire si effectivement tel qu'on l'a senti c'était que on incendie le palais on provoque des affrontements à quelle fin est-ce que si c'était pour attenter du moins à la bonne sur la transition moi j'avoue que ces gens là ils sont certainement spécialistes en régroupement de foules mais je ne les vois pas eux seuls derrière une certaine prise du pouvoir un complot un complot donc forcément je ne sais pas pourquoi le procès n'est pas allé jusqu'à ce terme jusqu'à ce niveau mais moi je pense qu'il y a certainement d'autres gros bonnets dont les noms n'ont pas été cités et peut-être que c'est fait à dessein mais j'avoue que de ce côté là il me semble que comme on l'a dit dans la rue c'est des gens qui ne sont pas trop lourds ceux qu'on a accusés pour pouvoir organiser un complot et c'est tout pas de cette façon donc c'est vraiment mon imagination mais on va attendre de voir voilà c'est bon une imagination qui est fertile parce que je comptais même poser la question à Lido Tierno est-ce que vous estimez que toute la vérité a été dite dans ce procès non mais on essaie peut-être d'opiner à travers le chef d'accusation on a parlé d'incitation à troupement et aller brûler le palais du Moronaba c'est vrai que dans certains développements je pense que c'est le procureur qui avait demandé de réqualifier les faits après avoir écouté comme atteinte à la sûreté nationale comme c'est pas l'atteinte à la sûreté nationale on peut donc se limiter si on se limite à l'incitation à l'attroupement et aller brûler le palais du Moronaba moi je pense que sur cette question non dénonciation de délit oui bon vous savez quand je regarde tout ce qui était par exemple à la barre c'est-à-dire ceux des organisations de la société civile ce sont des personnes que j'ai reçues dans mon émission sauf peut-être Désiré Ginko que je n'ai pas reçu j'ai tous reçu ces gens donc ça veut dire que ce sont des gens que je connais mais bon moi je serais étonné que quelqu'un vienne me parler de certaines choses parce que ça sera totalement difficile parce que comment les groupes Whatsapp je n'aime pas du tout recevoir des messages je n'aime pas trop et je n'aime pas d'ailleurs échanger sur tous ces trucs et de toute façon le journaliste quand même ne peut pas s'engager dans une aventure face à quelqu'un qui te parle de quelque chose tu dois savoir quels sont les ténants et les aboutissants ça je condamne par exemple un journaliste qui se laisse emporter dans une mésaventure parce que le fait d'abord d'être journaliste ça te donne la capacité de toujours te poser des questions parce que nous quand on a en face de nous un auditeur qui dit quelque chose on lui demande as-tu des preuves si quelqu'un vient te parler de quelque chose il faut savoir les ténants et les aboutissants et effectivement Yanda il parlait effectivement quelle est la finalité de ça quelqu'un vient vous dire on veut brûler le palais du Moronaba mais vous lui posez quelle est la finalité de cet acte bon maintenant ça c'est un problème l'incitation à troupement aussi voilà mais moi la leçon que je tire dans ça c'est ce que je vous disais ce sont des responsables d'organisation de la société civile on sait que le rôle d'une OSC c'est la veille citoyenne alors la veille citoyenne en quelque sorte nous avons le pays organisé de telle sorte qu'il y a des gouvernants si je peux le dire il y a le gouvernement il y a le président il y a le parlement il y a les exécutifs locaux les conseils municipaux donc cette veille citoyenne c'est simplement savoir si ces gens font le travail pour lequel ils ont été élus ou bien ils ont été mis à ces postes parce que c'est pour assurer quelque chose pour le bien de toute la communauté si le rôle de l'organisation de la société civile c'est ça on a vu qu'ils ne se prenaient plus pour les des OSC parce qu'ils parlent même d'entrepreneurs politiques c'est là effectivement il faut revoir le modèle de société dans lequel nous sommes c'est vrai que si vous regardez encore l'histoire du Burkina en 1966 il y a eu un soulèvement populaire les syndicats étaient devant mais les syndicats n'ont jamais voulu gérer le pouvoir ils ont remis aux militaires et ils se sont mis de côté après ça on a eu ce qui s'est passé en 2014 avant 2014 il y a eu les coups d'état de la période 81 80-87 mais c'était entre militaires les citoyens ne se mêlaient pas à ça quand il y a un coup d'état c'est entre militaires entre eux mais vous voyez depuis 2014 effectivement quand on a eu affaire les sélections ou la société civile dans le jeu politique depuis ce temps maintenant les organisations de la société civile elles pensent que au-delà de la veille citoyenne elles sont les acteurs pour changer les pouvoirs et vous voyez c'est toute cette difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui parce que nous sommes dans un pays où chacun doit savoir quelle est sa place quel est son rôle maintenant si on désonne comme on dit en football c'est-à-dire on confond même les rôles on se met où on ne devait pas se mettre alors des choses pareilles risquent d'arriver parce que le procureur qui parlait de l'atteinte à la sûreté de l'état mais ne vous étonnez pas que des individus pensent que eux par exemple ils peuvent changer un pouvoir parce que tout simplement on a pris une voix et personne n'a eu le courage de dire aux gens attention que chacun soit à sa place moi une organisation de la société civile je la vois d'abord pour la veille citoyenne elle peut interpeller elle peut faire des plaidoyers mais maintenant quand elle veut se substituer mais ça aussi nos règles c'est-à-dire nos textes ont réglé ça il y a des élections là on peut être même candidat indépendant donc pour ça bon maintenant si on nous parle des civils qui veulent faire rembourser des pouvoirs ça veut dire que nous sommes dans une situation où tous les Burkinabés doivent peut-être s'asseoir réfléchir sur le modèle de société dans lequel nous sommes et quel genre de Burkinabés nous avons aujourd'hui parce que c'est ça aussi je pense que oui alors la question même qu'on se pose tout comme Dianda c'est qui était le bras financier de tout ça c'est ça la question parce que ce sont des civils et pour pour beaucoup peut-être peut-être n'avaient pas cette capacité financière pour mettre tout cela en oeuvre ben oui vous le dites si bien on est resté sur notre fin c'est pour ça que j'ai dit peut-être que c'est fait à décès peut-être que dans le tout prochain jour on assistera à une autre à une forme de suite de ce procès parce que je suis sûr que ces questions-là ça m'étonnerait que le parquet ou même le tribunal ne se soient pas posés ces questions mais enfin ce qu'il faut dire pour un peu compléter ce que le doyen Lidou a dit vous savez dans notre pays et même en Afrique en général nous avons un problème de conscience politique voyez-vous peu importe la qualité de l'homme politique s'il n'y a pas en face sinon à côté de lui un peuple qui soit politiquement dur qui sache réellement ce qu'il veut naturellement vous êtes plus ou moins laissé à toutes les dérives c'est ce qui se passe sinon c'est que des responsables de la société civile entre griffes se mettent à penser qu'ils peuvent déstabiliser un pays qui est déjà à genoux comme le Burkina Faso véritablement c'est assez c'est très inquiétant que ensuite des gens aient pu le penser et que ce sont ces gens de la société civile qui sont plutôt qui ont plutôt le devoir de j'ai envie de dire de contribuer à l'éveil de conscience qui s'accapare ces rôles vous voyez que ça pose fondamentalement un vrai problème et donc au-delà de ceux qui ont été accusés enfin finalement condamnés moi je pense que autant les gens de la société civile comme il a dit doivent rester dans leur rôle de veille citoyenne et vous me permettrez de dire que c'est ce que le camarade fait parce que nous nous avons la certitude que tant qu'il n'y aura pas quantité de Burkinabés quantité d'hommes et de femmes qui sachent ce qu'ils veulent pour leur bien pour leur pays difficile pour nous de sécréter des hommes d'état des hommes politiques et même des responsables de la société civile parce que ça y va de soi donc il faut avouer que c'est lamentable et vous voyez comme vous l'avez dit quand on dit qu'on est entrepreneur politique moi je ne sais pas à quoi ça renvoie un responsable de la société civile qui devient entrepreneur politique on ne voit pas son parti on n'a pas entendu qui le candidat dans tous les cas il n'y a pas d'élection vous voyez que fondamentalement ça pose un problème il y a beaucoup de questions que l'on peut se poser mais ce qui est inquiétant c'est que chacun soit édit au nom du peuple au nom du peuple et c'est là fondamentalement qu'encore une fois nous devons nous poser les bonnes questions nous devons jouer notre rôle qui est véritablement de savoir ce que nous voulons pour ce pays l'idol a dit si on vous embarque pour une telle aventure lui il a même dit mes aventures et que parce que je suis un homme ou femme de presse parce que je suis un leader d'opinion c'est que fondamentalement vous n'avez pas la conviction de ce que vous êtes en train de faire c'est aussi simple que ça donc c'est vrai que ça peut paraître des déductions de notre part mais fondamentalement il faut dire que je suis certain que j'ai côtoyé physiquement comme ça on a échangé c'est vrai qu'on a eu parfois des avis divergents mais vous voyez que au delà du dire il y a des pensées qui ne reflètent pas du tout ce que nous avons l'habitude d'entendre de la part de ces responsables alors merci à vous chers invités nous sommes à la fin de ce débat merci à vous